Alors, je remplace Philippe au pied levé et donc je n'ai pas eu l'occasion de poser quelques questions à Johan. Donc, j'aimerais au moins qu'elle se présente en deux mots pour qu'on puisse avoir des points de repère. Oui, alors je suis art-thérapeute et j'ai un cabinet à Paris en libéral et j'interviens également dans un IME. Voilà, et jusqu'à l'année dernière aussi dans une maison d'enfants placés. Donc, je travaille essentiellement avec des enfants, des parents et des familles. Très bien. Voilà, et c'est vrai que c'est très rare de trouver un exposé ou des écrits phénoménologiques sur l'enfance. Et voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir vous poser aussi des questions suite à ce que je vais vous amener. Donc, depuis le début de l'année, nous nous sommes posés cette question de l'enfant est-il d'Azane ? Et dans l'accompagnement que je vais partager avec vous, la question se complexifie car les repères développementaux sont floutés. Est-ce que l'enfant avec des troubles envahissants du développement, voire autistique, est d'Azane ? Nous avons eu différentes pistes de réflexion et la question reste ouverte. Néanmoins, il me semble répondre à cette question, non par la philosophie, mais par une éthique professionnelle. Je considère les personnes que j'accompagne, leur naissance à leur vieillesse, avec ou sans pathologie psychiatrique comme d'Azane. C'est en faisant ce choix, pas toujours évident, que je peux permettre une rencontre. Une rencontre entre la personne et moi, entre la personne et son œuvre, ou encore entre l'œuvre de la personne et le monde. Cette rencontre qui place la personne accompagnée comme être avec et être au monde. D'autre part, dans le processus de création, je travaille à partir des représentations de chacun. Il s'agit de considérer une personne dans son propre rapport au monde, et donc de considérer son monde pour tenter d'aller à sa rencontre, par la mise en œuvre de son imaginaire. De ce fait, j'ai choisi d'aborder ce thème de l'enfant comme d'Azane par l'exploration de la question du monde propre dans l'accompagnement en art-thérapie d'Aurélia, une enfant avec des troubles envahissants du développement et des troubles autistiques. Dans un premier temps, je vais vous présenter ma pratique en art transformationnel et définir quelques références et termes que je vais employer dans cette présentation, et ainsi que des liens que je fais entre l'imaginaire de Bachelard et le monde ambiant. Puis, à partir de l'accompagnement d'Aurélia, je vous parlerai de la co-création d'un espace commun, où un partage de monde et une rencontre ont été possibles. Et enfin, je partagerai avec vous le dévoilement de l'Humwelt d'Aurélia dans ses créations et son déploiement rendu possible par l'atelier. Pour commencer, l'art transformationnel est une approche de l'art-thérapie issue de la pensée existentielle, qui considère l'homme comme un être de possible. En prenant de la hauteur, nous pouvons élargir notre horizon, et de nouvelles manières d'être au monde, d'être avec les autres, nous sommes possibles. Une façon de prendre de la hauteur est la création. Pour penser la création, nous nous appuyons sur les conceptions de l'image et de l'imagination de Gaston Bachelard, et dans sa continuité des recherches de Gilbert Durand. C'est à partir de leur définition que je vais employer les termes images, imaginaire, imagination, rêverie, symbole et symbolique. Afin de vous donner une matière à rêver, je partage avec vous des images d'un atelier d'art-thérapie. Mon cabinet-atelier ressemble à un atelier d'artiste, avec des matériaux à disposition. Il y a des peints d'argile, des feuilles de toute taille et de toute couleur, des peintures dans un petit chariot, un gros pot de pinceau. Il y a des chevalets au mur portant les traces des œuvres passées, des pots avec des crayons, des feutres, là dans un coin des instruments, des percussions, et là encore deux fauteuils qui permettent d'étendre du rien. Vous savez, quand les ados arrivent dans mon atelier, ils me disent « ah non, flemme ! » Alors je les écoute en silence, j'écoute leurs rêveries, assis côte à côte dans ces fauteuils. Il y a aussi un espace pour les jeux scéniques et les improvisations. Chaque personne peut ainsi commencer à créer, à partir de la matière, de la couleur ou du mouvement qui l'attire, ceux que souvent elle connaît bien. Puis nous cheminons ensemble, œuvrant côte à côte dans cet espace. Mon rôle est d'accompagner la personne pour qu'elle puisse créer et surmonter les différents blocages qu'elle peut rencontrer. Nous ouvrons un espace-temps qui laisse advenir l'espace de jeu de l'ouverture. Cela peut se faire en modelage, en dessin, en peinture, en mouvement dansé, en jeu avec des masques. Une autre possibilité est de mettre cette image en mots, non pas en bavardage, mais en langage poétique. Il s'agit de trouver quelle médiation, quel médium peuvent mettre en mouvement et en forme ces images. Par ces créations, la personne va explorer symboliquement son propre monde, avec ses limites, ses blocages et ses horizons. À travers le partage de son imaginaire, je vais observer son rapport au monde, son monde. Je peux parfois saisir un événement, dans le sens maldinien, ou une ouverture, aussi infime soit-elle, pour faire une proposition qui soutiendra la personne dans de nouvelles explorations, de nouvelles expériences de vie corporelles et affectives. Ainsi, en œuvrant, atelier après atelier, cette personne pourra faire des expériences de soi au monde, différentes de sa quotidienneté. Ensuite, les limites bougent. De petits éléments montrent une transformation. L'horizon recule et de nouvelles possibilités s'offrent à la personne. L'imagination dynamique reprend son cours, et les œuvres issues de l'imagination créatrice témoignent des transformations de la personne. Nous considérons les productions comme des réalisations symboliques. Elles sont la concrétisation, dans le monde commun, des images et de l'imaginaire de la personne. Alors, nous pouvons avoir une compréhension des contours, des horizons de son monde, de son monde ambiant. Ce monde propre qui s'est constitué des expériences de cette personne, ses vécus, ses rencontres, ses événements de vie, qui ont pu être transformés en pensée, en impensée, en impensable, mais surtout en images. Ce sont ces ensembles d'images qui forment l'imaginaire de la personne. Et c'est son ouvertude, Maldiné parle de sa transpassibilité, qui lui permet de les transformer. Bachelard nous dit dans L'eau et les rêves, « L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. L'imagination invente plus que des choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle, elle invente de l'esprit nouveau. La capacité de rêverie pour Bachelard ou de créativité et de jeu pour Winnicott est cette capacité de transformer ces images en images nouvelles qui, de fait, repoussent les limites de l'horizon. L'accompagnement en art transformationnel va être un facilitateur de rêverie, un déclencheur d'événements, une possibilité d'être avec autrement. Lors d'ateliers d'art transformationnel, nous différencions la création reproductrice et la création imaginatrice. Et nous nommons la création reproductrice, les représentations, les images issues de nos souvenirs, plus ou moins conscients, de nos automatismes, de nos apprentissages. Ce sont des images figées, convenues. La création imaginatrice est issue d'une déconstruction de ces images connues, de nos situations convenues, de symboles culturels, des archétypes. Dans un processus de création, ces images décousues en éléments éparpillés vont pouvoir tester de nouvelles combinaisons. Dans ce chaos, nous avons la possibilité de créer de nouvelles images, de nouvelles pensées, de nouvelles manières d'être. Cette création ouvre un monde. Parfois, la personne, selon sa pathologie, se trouve d'ores et déjà dans ce chaos. Il n'est pas question de déconstruction, mais de donner forme à de l'informe, comme nous le verrons par la suite. Autrement dit, en art transformationnel, nous faisons une proposition en lien avec l'imagination dynamique et créatrice de Bachelard. Il est question de déposer les images de notre Humveld dans des créations, en jeu, en peinture, en dessin ou en rythme, pour les remettre en mouvement et les transformer. Ce processus de création passe par une déconstruction des images conçues. Il y a alors un vécu d'angoisse, tel que l'a décrite Heidegger, car avant de pouvoir recombiner de nouvelles formes, de transformer ces images, nous pouvons rencontrer le monde en tant que tel. L'œuvre qui émerge porte en elle l'ouverture d'un monde et retentira sur les personnes qui la rencontreront. Cette image mise en œuvre sera belle, pas au sens esthétique, mais par l'éclosion de la vérité. Ainsi, comme l'indique Henri Seigre dans le manuel d'art transformationnel, nous envisageons clairement l'art-thérapie comme un processus qui rend possible une transformation psychique tout en établissant des liens avec le monde et avec autrui au moyen de l'œuvre. Le temps de réalisation de cette œuvre nous offre une expérience existentielle. Nous considérons que les œuvres issues d'un tel processus et de l'imagination créatrice ne parlent plus de pathologie ou de conflit intra-psychique, mais sont des tentatives de résolution, des essais de nouvelles manières d'être au monde, une ouverture à ce qui peut advenir. Ces œuvres permettent à une personne de devenir qui elle sera. Cependant, le chemin est souvent long et tortueux pour arriver à une telle œuvre, et fréquemment, les transformations se dévoilent pas à pas au fil des ans, comme nous allons le voir dans l'accompagnement et les œuvres d'Aurélia. L'accompagnement d'Aurélia a débuté en 2019 et se poursuit encore au sein d'une institution, en atelier de groupe hebdomadaire. Les enfants sont entre 4 et 5, et ma co-thérapeute est pour la quatrième année, Julie Tama, psychologue. Les enfants ont un emploi du temps bien rempli entre les ateliers éducatifs, de rééducation, thérapeutiques. Ils bénéficient également de temps scolaire, soit dans l'institution ou à l'extérieur. L'atelier d'art-thérapie est une occasion pour ces enfants de déployer leur imaginaire et leur manière d'être au monde dans le respect de comment ils sont. Nous leur proposons un cadre suffisamment contenant et ouvert pour accueillir des possibilités d'être non conformes aux attentes sociales. Il est proposé aux enfants de se saisir de matière et médiation. Ainsi, chaque enfant au sein de l'atelier va mener son projet propre. L'un va peindre au mur, pendant qu'un autre va regarder l'eau couler avec un mélange de couleurs. Un autre va coller des papiers, pendant que le dernier fait des percussions. L'accueil de leur manière d'être au monde singulière permet à ces enfants de vivre un moment d'authenticité et de rencontre. Dans cet espace-temps, ils n'ont pas à se conformer à des attentes et pendant ce temps de vacances, ils vont pouvoir être authentiques. Ici, dans l'institution, on leur apprend le vivre en on et développe des capacités nécessaires à la vie en société, à leur survie dans ce monde. À partir de ce « là » de l'atelier, ils entrent en résonance avec le monde commun et avec les autres. C'est à partir de cette expérience authentique qu'ils attisent leur élan vital. Dans mon expérience au sein de cette institution, ces deux espaces de travail s'alimentent et se complètent. Plus un enfant maîtrise les codes sociaux, plus il se déploie dans l'atelier, et plus il se saisit de cet espace-temps de l'atelier, plus il intègre les codes sociaux de l'institution. C'est un mouvement de continuité entre le « ici » et le « là », entre le « moi » et le « monde », entre le « on » et l'être en résonance. D'autre part, le processus de création en atelier est une possibilité pour l'enfant de mettre en scène ses vécus, ses représentations de soi, des autres et du monde. À partir de la médiation qu'ils investissent, les enfants font l'expérience d'être en rapport à. Ils sont en rapport à une matière, une résistance, aux autres enfants, aux thérapeutes. Ils font, ils collent, ils coupent, ils malaxent, ils mangent, ils tracent, ils expérimentent leur pouvoir faire et leur pouvoir être, et développent un vouloir, un projet peut-être. Quand c'est uniquement la manière d'être au monde qui fait œuvre, c'est qu'il n'est pas encore possible à l'enfant de projeter son monde dans un mouvement pour qu'il soit partageable. Le projeter en avant de lui-même, dans un espace potentiel, dans un entre-deux, ou sur une matière, lieu où la rencontre est possible. Dans ce processus, il arrive qu'avant de pouvoir utiliser un médium, ce sont les thérapeutes qui vont se mettre dans une posture de médium malléable pour se laisser modeler par le jeune. C'est une opportunité pour le thérapeute d'entrevoir le monde de l'autre. Je deviens alors mouche, chat, liquide, dur, rigide, souple. Dans ces jeux, j'entre en résonance avec le monde de l'enfant et tente une compréhension. Mon corps devient une caisse de résonance, un roseau qui laisse passer le vent et chante avec lui. À partir de ces expériences communes, nous pouvons tenter une symbolisation et l'ouverture d'un espace de jeu. Petit à petit, l'ouverture de cet espace permettra aux jeunes de se saisir de médium, de médiation pour transférer sur cette matière son monde et le partager. Aurélia rejoint le groupe d'art-thérapie à son arrivée dans l'institution en juin 2019, soit en fin d'année scolaire. Elle avait 8 ans. Sa soeur jumelle, qui a des troubles également, était alors scolarisée. Notre première rencontre s'est faite dans la cour, pendant la récréation. J'aime arriver en avance pour observer et sentir l'ambiance de la cour, qui donne une idée assez juste de la tonalité affective des jeunes et des équipes. Son éducatrice référente de l'époque m'a dit alors « Je n'avais jamais vu une vraie psychose infantile ». J'ai alors observé Aurélia dans la cour de l'EMP. Elle marchait d'un pas rapide en balançant le haut de son corps. Elle traçait de larges cercles tout en escaladant un muret donnant sur une terrasse en contrebas. À chaque escalade, les éducateurs réagissaient au danger de son geste. Aurélia, tout en se déplaçant, parlait seule, avec des voix et des langues différentes. Si elle rencontrait un obstacle, elle criait et avait des gestes brusques. À cette période, Aurélia faisait de grandes colères, des crises, où elle attaquait les adultes qui s'occupaient d'elle. Elle se jetait sur eux en les mordant, les griffant, tirant les cheveux. Il était difficile de la calmer. Les semaines suivantes, elle était souvent dans la salle d'art-thérapie au moment de la récréation pour dessiner. Alors j'installais la salle, elle continuait son ouvrage. Puis quand le groupe arrivait, elle s'énervait, criait, donnait des coups. Il fallait alors que l'éducatrice présente sorte avec elle. dans la cour. Un jour où son éducatrice référente est venue la remplacer, remplacer sa collègue, Aurélia a peint presque tout l'atelier à ses côtés et à partir de ce moment, elle a accepté de venir et de rester dans le groupe. Mais elle était toujours très agitée corporellement. Elle avait des mots et des gestes qui revenaient chaque semaine comme des stéréotypies. Les enfants semblaient l'agacer et elle faisait souvent des gestes violents à leur direction. Cependant, elle m'observait dans mes interactions avec les autres jeunes et a été marquée par un jeu d'improvisation où j'étais une mouche. Nous avons fini l'année scolaire comme cela et elle a rentré suivante. À mon arrivée dans la cour, après les deux mois d'été, elle est venue immédiatement vers moi et m'a dit « Toi, tu fais la mouche ? » J'ai saisi cette opportunité, cette perche. J'ai fait la mouche. C'est comme pour amorcer des mini-improvisations. L'avantage de jouer la mouche, c'est de pouvoir jouer avec le mouvement, de jouer avec le toucher quand la mouche se pose sur son épaule et avec l'imprévu. Nous avons pu faire évoluer ce jeu. Elle est devenue chat et les contacts ont été différents. Cependant, ces temps de jeu étaient très courts dans l'atelier. Elle réalisait quelques peintures aussi, mais passait beaucoup de temps à tourner et à s'énerver sur les autres. Il fallait régulièrement la contenir physiquement pour éviter qu'elle ne blesse quelqu'un. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Julie, la psychologue de l'institution qui est aussi une personne référente stable pour les enfants. Nous ne comprenions pas ce que Aurélia voulait, savait, vivait, mais nous cherchions. À ce moment de mon expérience avec Aurélia, c'est une succession d'événements négatifs quand elle griffe et qu'elle crie et positive dans les moments fugaces de rencontres et de créations. Il y a le jour où, l'atelier où, et puis quand elle m'a dit ou qu'elle m'a regardé. Des successions d'anecdotes fortes en intensité mais qui ne s'articulaient pas, qui ne prenaient pas sens. Je n'ai pas réussi à construire un récit narratif des ateliers à partir de cette succession d'événements. Ainsi, il me semblait être confronté à ce qui faisait défaut chez Aurélia, son sentiment de continuité d'existence. Pourtant, les ateliers débutaient toujours de la même manière en 2019-2020. Aurélia monte la première dans la salle, elle garde ses chaussures mais enlève son pull. Elle accepte de mettre une blouse si c'est un tee-shirt et non une chenille. Elle fait tout cela en préparant sa palette de peinture et commence rapidement à peindre pendant que nous arrivons tous dans la salle. Elle commence par faire des traces de mains qu'elle nomme les mains de l'art-thérapie comme le picto dans son emploi du temps. Puis elle va faire la forme récurrente. Une fois que les autres jeunes s'installent près d'Aurélia, très rapidement, elle va s'arrêter de peindre. Ensuite, soit elle va vers la fenêtre, soit elle part dans un discours, soit elle va dessiner. Mais il y a eu un tournant décisif dans l'accompagnement d'Aurélia suite au confinement et à la suspension de l'atelier pendant plusieurs mois. Lors de la reprise, pour des questions sanitaires, j'ai proposé de prendre les jeunes en individuel. Elle était très calme pendant ces temps d'atelier, alors que j'étais seule avec elle. Comme je n'avais pas de groupe à prendre en considération, j'ai pu la laisser faire et être. J'ai observé. Chaque semaine, elle refaisait exactement ce qu'elle avait fait la semaine précédente avec les mêmes mots, les mêmes phrases récitées issues de dessins animés, les mêmes gestes, les mêmes dessins. La première fois, cette mise en scène a pris presque tout le temps de l'atelier, puis elle l'a fait de plus en plus rapidement pour le faire finalement en dix minutes. Pour la rencontrer, il a fallu avoir le temps, le temps d'être juste là, le plus authentiquement là et ouverte à ce qui pouvait se produire. J'ai eu la chance de passer ces ateliers en individuel où j'ai pu juste être présente à qui elle était. Lâcher les demandes de l'institution, les demandes réelles et celles que je m'imposais, j'ai lâché aussi toute volonté de faire. J'ai ainsi pu être dans une démarche phénoménologique, observer et décrire le plus précisément sans jugement et présupposé. J'ai pris conscience à ce moment qu'elle déroulait un rituel. J'avais bien perçu qu'elle avait des phrases qui revenaient, des gestes, mais il me manquait le lien entre chaque séquence. J'ai pu aussi comprendre que dans ce processus, il n'y avait pas de place pour l'interaction, pour l'autre. Je me suis focalisée alors sur le cadre à respecter dans ce rituel, comme cracher de l'eau mais dans l'évier, faire tomber de la peinture au sol mais sur une feuille. Deux temps sont alors apparus dans l'atelier, un temps de rituel où j'étais garante du cadre et un temps de rencontre dans des jeux où nous avons été en interaction verbale et corporelle. C'est alors qu'elle m'a dit qu'il n'y a plus de place dans l'igloo. Lors d'un atelier, elle est allée se mettre dans un coin de la salle entre le mur et le bureau. Je suis allée avec elle. Nous étions serrées alors j'ai dit il n'y a plus de place dans l'igloo et nous avons joué quelques minutes à nous extraire de l'igloo. Puis, elle a dessiné l'igloo. À la fin de cet atelier, alors que je m'avouais honnêtement que je n'en saisissais pas le sens, elle s'est assise en face de moi pour remettre ses chaussures et m'a dit en me regardant intensément « Elle a tout compris. Elle a tout compris. » Cette phrase m'a convoquée. Je me suis sentie investie non pas parce que j'avais compris mais parce que j'avais essayé de comprendre peut-être. L'atelier suivant, le dessin de l'igloo, Aurélia a initié un nouveau jeu. C'est le bébé de mamie. Mouin ! Mouin ! Alors, j'ai commencé à improviser. Oh, le bébé de mamie pleure. C'est parce qu'il n'y a plus de place dans l'igloo ? Ensuite, moi aussi, j'ai fait le bébé de mamie qui pleure. Et Aurélia m'a dit « Mais Jeanne, tu n'es plus un bébé ? » À partir de ce moment, les ateliers ont été plus fluides. À la reprise en groupe, nous avons organisé l'espace-temps différemment pour la laisser dérouler ce que j'ai nommé « son rituel ». Aurélia montait 15 minutes avant l'arrivée des autres pendant que je préparais la salle. Ensuite, elle s'installa à une table séparée pour dessiner. Lors de cette fin d'année, j'ai pu avoir un petit accès à ces images mais surtout, je l'ai gagné la confiance d'Aurélia. Depuis la rentrée de septembre 2020, nous explorons ensemble son monde. Bien qu'il soit complexe d'aller à sa rencontre. La plainte de l'institution était qu'Aurélia heurtait le monde des autres en ayant des difficultés à partager le monde commun. Sa manière d'être au monde, de le sentir, de le voir, de le goûter, de l'habiter était alors imprévisible et violente. Toutefois, Aurélia avait saisi des bribes de symbolisation qu'elle tentait et tente encore de partager avec nous. C'est le cas des phrases empruntées au dessin animé qu'elle nous récite. Ces phrases ne tombent pas par hasard, même si elles ne nous semblent pas opportunes ni avoir un sens commun ni avoir une évidence naturelle. Si les images qui composent l'imaginaire d'une personne trouvent des représentations symboliques partageables, la rencontre est facilitée. Mais si les représentations symboliques, le langage de cette personne, n'éveillent pas d'image immédiate chez l'autre, la rencontre est plus difficile. Il me semble pouvoir faire un parallèle avec la parole poétique évoquée par Heidegger qui éveille en nous des images. Il est alors important pour moi d'écouter les phrases d'Aurélia comme une réalisation symbolique, comme un langage poétique et laisser ces images retentir en moi pour accueillir et porter son imaginaire qui ainsi pourra prendre forme dans une œuvre. Nous nous apprivoisons avec Aurélia, chacune de notre monde ambiant, très différent l'un de l'autre. Pour nous rencontrer, nous nous retrouvons dans un espace qui n'est ni son monde ni le mien, un entre deux. Peut-être est-ce l'espace potentiel de Winnicott. C'est dans cet entre deux que nous investissons ensemble le monde commun. C'est dans cet espace que nous co-créons un langage commun, ni tout à fait le sien, ni tout à fait le mien, afin d'échanger sur sa perception du monde, ses représentations, ses images et ses rêveries. Je reste cependant au seuil de son monde, qui reste étrange comme le mien doit l'être pour elle. Mais il me semble que parce que j'ai fait l'effort de venir à elle, Aurélia saisit l'opportunité de sortir d'un enfermement. Elle a saisi ma main, ou plutôt mon oreille tendue, prête à entendre son être au monde. Ce qu'elle m'a dit alors, c'est qu'il n'y a plus de place dans l'île. Et c'était peut-être le début de son histoire. Car j'aime penser qu'elle me raconte son histoire. Je la place dans une histoire de vie d'une enfant de 12 ans maintenant. Cela me paraît la reliée à l'histoire de l'humanité, l'enfant qui naît, qui grandit. Pour Paul Ricoeur, nous racontons des histoires parce que les vies humaines ont besoin et méritent d'être racontées et répondre à la question qui s'est racontée l'histoire d'une vie. Ainsi, je me raconte l'histoire d'Aurélia, de qui elle est. Le partage d'un monde me permet de co-construire une identité narrative à partir des événements qu'Aurélia partage avec nous en groupe d'art-thérapie et des liens que nous pouvons faire au niveau de l'institution. Nous allons voir comment la rencontre dans un entre-deux et la co-création d'un monde partagé a permis à Aurélia de construire elle-même un récit narratif de sa vie. Et quelle est la relation entre la narration de son historialité et la construction d'un monde ? Aurélia, tout en déroulant son rituel, elle peint toujours les mêmes formes au début de l'atelier sur la grande table commune. Ensuite, elle va dessiner au bureau. Parfois, elle va peindre encore et ces formes-là sont très différentes. Il me semble qu'il y a un engagement corporel plus important dans ses peintures. Dans ses dessins, il y a également des rituels ou des thèmes qui reviennent, mais parfois, il surgit des formes uniques. Finalement, il y a beaucoup de mêmes, un peu de différents et des surprises. Aurélia est en mouvement et accueille de nouvelles formes. Et elle nous raconte beaucoup de choses dans cet atelier. Elle est dans un questionnement, une recherche de sens. Nous pouvons constater que les dessins-images qu'elle fait et refait sont des moments d'exploration. Ce sont des recherches de mots pour ses vécus. Elle s'en saisit ensuite pour exprimer ce qu'elle ressent. Elle communique avec ses dessins, avec ses phrases répétées et les images auxquelles nous avons attribué un sens et que nous utilisons nous aussi. L'igloo, par exemple, est une image qui fait symbole dans l'atelier car il nous permet de communiquer. Lorsque cette image d'igloo est apparue en dessin et en jeu, il était question de la place dans l'igloo. Puis l'igloo a pris un sens d'espace intime, de l'espace d'Aurélia. Alors nous avons pu utiliser ce sens et répondre régulièrement à Aurélia qui nous interrogeait sur la place dans l'igloo. Oui, il y a suffisamment de place dans l'atelier pour tous les enfants. Ainsi, nous avons différentes images comme celles-ci qui sont des co-constructions de sens au sein de l'atelier et qu'Aurélia saisit pour nous communiquer ses questionnements au vécu. Il y a des images apaisantes, des images qui signifient qu'elle a besoin de sortir ou que l'ambiance de l'atelier ne lui convient pas. Aurélia organise sa pensée grâce à un triangle relationnel très efficient dans notre groupe de travail et dispositifs thérapeutiques. Elle construit sa pensée en passant du dessin-image au langage avec l'art-thérapeute puis au récit narratif avec la psychologue. Ces échanges se jouent aussi dans la relation corporelle. Je suis souvent assise à côté d'elle et nous dessinons ensemble dans une attention conjointe. Puis lorsqu'elle raconte à Julie, elle est souvent sur ses genoux d'eau contre le ventre de Julie, une posture avec plus de contenance physique de portance. En plus d'un partage de vécu dans un moment présent, ce dispositif lui a permis d'initier un récit avec des thèmes répétitifs qui reprennent une chronologie. Il m'a semblé alors que ce que nous racontait Aurélia au fil des mois c'était son histoire. Les images qu'elle a développées sont d'abord l'igloo où il n'y avait pas de place pour deux, puis ensuite elle a récité pendant plusieurs mois une publicité pour une émission sur une maternité. Il y était question de mère qui souffre pendant l'accouchement qu'il fallait soulager et de bébés en difficulté à la naissance. Elle nomme souvent la difficulté d'être un bébé par la chanson. C'est dur dur d'être un bébé, mais également par des jeux où elle est un bébé qui pleure sans trouver de réconfort. Enfin est venue cette poussette avec deux bébés qui vont chez Madame M, la première psychologue de la PMI. Julie a proposé ce sens. Madame M savait écouter les bébés et savait leur parler. Alors je me suis appuyée sur ces paroles pour continuer l'histoire. Après 18 mois de mise en récit de sa vie passée, nous avons inauguré une nouvelle phase avec cette image. Petit ours brun est amoureux. L'amour et l'autre ont trouvé leur place dans son monde et de nouvelles possibilités d'expériences se sont ouvertes avec les rapports aux autres. Car l'année dernière, Aurélia a manifesté beaucoup d'émotions et de sentiments envers une éducatrice, sujet qui a émergé dans l'atelier suite à l'annonce du Covid de celle-ci. Aurélia n'était cas contact et devait faire un test qu'elle a refusé. Mais à partir de ce moment, elle nous a questionné à propos de l'éducatrice. Où était-elle ? Il y a eu là une association d'Aurélia et de l'éducatrice dans la possibilité de contamination et en même temps un vécu de séparation dans ce contexte de collage-décollage. Aurélia a posé une image d'un dessin animé qu'elle a mis en récit, en dessin et en jeu. Petit ours brun est amoureux de Petit ours grise. Il y a aussi Petit ours noir. Sérieux-nous dans un questionnement existentiel d'une relation d'un souci à l'autre. Après quelques semaines d'exploration, Aurélia me dit en dessinant Petit ours brun est amoureux de Petit ours grise. Je fais un cœur. Je m'installe alors au bureau à sa droite et je prends une feuille et partage ses crayons de couleur. Je vais nommer pour Aurélia ce que je fais. Ainsi, dans mon dessin, je représente plein d'ours et je tente. Je fais une proposition de mettre Petit ours grise au niveau des adultes où je place aussi une maman ours et un papa ours et je place Petit ours brun plus petit comme un enfant avec plein d'autres ours enfants de couleurs différentes. Je mets des cœurs rouges qui partent de Petit ours brun jusqu'à Petit ours grise comme fait Aurélia sur sa feuille. Puis, je mets des cœurs de différentes couleurs. Aurélia regarde attentivement ce que je fais et écoute ce que je dis. Elle me demande alors d'ajouter des cœurs pour maman ours et pour papa ours. Ce dessin, Aurélia va l'apporter à Julie. Elle va lui montrer les cœurs et tous les ours de couleurs en reprenant nos mots échangés. Je me demande alors quel sens cela peut prendre pour elle. Cependant, cela montre une écoute d'Aurélia, une perméabilité aux propositions et une restitution et un partage à une autre personne qui ressemblent donc dans une triangulation. À l'atelier suivant, Aurélia n'a pas représenté Petit ours grise. Elle a fait des cœurs, des croix et un sens interdit. Ainsi, Aurélia nous dit qu'elle aime son éducatrice et pour pouvoir dire je t'aime, il faut être diffusionné. Si nous pouvons le dire, c'est que nous pouvons penser l'autre et parler à l'autre. Nous pouvons alors noter que pour Aurélia, l'autre prend forme comme un autre un peu pareil, un petit ours et un petit peu pas pareil, brun et grise. En nous parlant d'amour, elle semble nous parler d'être avec, de midzane. L'amour est une possibilité de se sentir exister comme un individu distinct de l'autre dans le souci de l'autre. Ainsi, la rencontre dans un entre-deux et la co-création d'un monde partagé avec un langage commun ont permis à Aurélia de construire un récit narratif de sa vie. Ce récit est comme un témoignage de son souci, de son existence. Comment cette construction d'une identité narrative et notre sollicitude ont soutenu un élargissement de son monde qui apparaît dans la peinture bleue ? Nous nous sommes rencontrés dans un monde partagé, mais de son monde ambiant, de son nom qu'ai-je entendu ? Quand émerge-t-il, se dévoile-t-il ? Où habite Aurélia ? Les questions d'espace et de temps sont toujours au cœur des images d'Aurélia, mais également dans l'organisation de nos rencontres. L'atelier d'art-thérapie est un espace-temps contenu entre deux rituels et le monde d'Aurélia apparaît dans des temps de création différents au cours de l'atelier et dans sa manière d'investir les espaces. Le premier temps de dévoilement de son monde est le temps du rituel, comme une mise en scène de son monde et une réalisation symbolique témoignant de transformation dans la peinture bleue. Puis vient un temps où elle fait des dessins stéréotypés ou des récitations en boucle d'extraits de dessins animés, de chansons, de publicités, comme une tentative peut-être de compréhension du monde commun, comme un mode d'appropriation du réel. Enfin, dans des échanges autour de ces dessins qui racontent une histoire, son histoire. Et comme nous l'avons vu, j'ai accordé beaucoup d'importance à ce dernier temps de création d'Aurélia. Cependant, la première partie de l'atelier me laissait perplexe. Je comprenais l'importance de cet espace temporel, mais je ne saisissais pas la significativité de celui-ci. De plus, les peintures me semblent être chaque semaine identiques. C'est en comparant d'une année sur l'autre les œuvres et les photos minutieusement prises semaine par semaine que les transformations sont évidentes. Ainsi, l'espace-temps du rituel a fini par m'apparaître comme une possibilité pour Aurélia d'habiter un coin du monde à partir duquel elle peut déployer son être au plus propre. L'Humwelt serait le monde de référence de chaque Dasein. De ce fait, nous en avons des images, des représentations. Il nous est familier et nous pouvons nous y orienter dans l'espace et le temps et lui donner une significativité. Nous avons également une représentation de notre rapport à, notre rapport aux autres étangs, aux autres Daseins, au temps. Ainsi, nous avons constitué un système de représentation nous permettant d'habiter le monde, le monde en tant que tel. Nous vivons dans cette Humwelt plus ou moins à l'abri de l'angoisse existentielle. Bachelard nous dit que nous n'habitons pas le monde mais un coin du monde et que le bébé n'est pas jeté au monde mais jeté dans un espace protégé comme un berceau psychique. L'image forte de ce coin où nous nous sentons en sécurité, c'est la maison. Au-delà d'une maison réelle, ou celle de notre enfance, de nos souvenirs, Bachelard nous parle de notre maison onirique, là où nous pouvons rêver. Il me semble alors que Bachelard envisage ce coin de monde, cette maison onirique, comme un monde propre à partir duquel nous pouvons mettre en mouvement nos images, nos représentations, nos savoirs et certitudes. Dans ce lieu sécurisant, il est possible d'envisager d'autres images. Cette imagination dynamique et créatrice repousse de fait les horizons de L'Humwelt grâce à ces nouvelles possibilités d'être rêvé. Et la question du monde d'un enfant et d'un enfant avec des troubles importants interroge sur la complexité ou la simplicité de son monde ambiant. Et c'est la lecture de Bachelard qui m'aide à penser le monde d'Aurélia. En effet, Aurélia habite à un petit coin du monde, peut-être un trop petit coin du monde pour pouvoir se déployer et grandir. Ce coin qui lui permet d'apaiser ses sentiments d'existence est un lieu de repli. Mais il était tellement petit qu'elle ne pouvait plus mettre en mouvement ses images. Il n'y a plus de place dans l'igloo, le répétait-elle. Et elle se confrontait dans son repli au manque d'espace, d'ouverture et d'horizon. Mais au début des ateliers sortirent de son coin plonger Aurélia dans une grande angoisse, sortir de l'igloo trop petit, plonger Aurélia dans ce trop grand monde pour elle où rien n'était évident naturellement. L'atelier d'art-thérapie a été une opportunité de créer un coin où les images et les matières peuvent se transformer. Un coin où Aurélia se replie et se déploie, où elle raconte des histoires et imagine. Je n'ai pas accès à sa maison énerique, mais nous avons un seuil commun de rencontres possibles d'où elle peut repousser peu à peu les horizons. Cela se manifeste dans la transformation lente et permanente de la première peinture qu'elle réalise systématiquement lors de son rituel où elle ouvre un monde. Je fais la supposition qu'elle représente là son monde ambiant. dans ce que je nomme la peinture bleue, bien qu'elle n'ait pas toujours été bleue. À partir de la feuille blanche, du rien, du vide, où une première forme avait pris place, nous voyons apparaître petit à petit le cadre. Il a pu se construire, se remplir, s'ouvrir. L'espace-temps des ateliers et son rituel lui ont permis de sortir de son coin pour y rencontrer l'autre, accueillir de nouvelles formes qui sont maintenant plus nombreuses. Elle s'est construite des horizons puis les a entrouvert. Elle nous offre alors une fenêtre sur son monde où le paysage défile lentement. Cet ensemble d'œuvres nous permet à nous aussi par sa contemplation une rêverie dynamique telle que le fait une œuvre d'art ou une parole poétique. Une rêverie que je vais partager aujourd'hui avec vous. On peut peut-être éteindre la lumière si vous voyez bien. Ça, c'était la forme d'accueillant. Merci. L'igloo. Et à partir du moment où elle a fait un cadre, elle est toujours dans un coin du cadre. La forme est toujours dans un coin du cadre. Merci. 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 Est-ce que vous dites quelque chose pour les dessins ? Non. Surtout cette peinture-là. Elle l'a fait. C'est la première de chaque atelier. En conclusion, le travail fait ensemble a permis à Aurélia de mettre en mouvement ses images, d'entrer dans une imagination dynamique et créatrice, de sens pour nous, peut-être aussi pour elle, mais créatrice aussi dans la possibilité de repousser ses horizons, d'élargir son coin de monde. La transformation des comportements d'Aurélia a un impact sur ses relations et sa qualité de présence au sein de l'institution. Aujourd'hui, même si des rigidités persistent, elle est beaucoup plus flexible, même pendant son temps de rituel. De plus, elle manifeste une grande envie de communiquer et tente une mise en récit avec des nouveaux mots issus de son quotidien et de ses expériences propres et plus de dessins animés. Elle prend en considération les autres dans l'atelier, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent et peuvent même le nommer. Les autres et le monde ne font plus systématiquement effraction pour Aurélia et elle accepte de plus en plus l'autre dans son espace-temps. Dans ses œuvres, cette transformation apparaît également. Son monde dessiné devient plus riche, elle fait moins souvent de dessins stéréotypés. Et son dessin stéréotypé en ce moment est une éolienne qu'elle appelle la flexibilité. pour la première fois, Aurélia s'est dessinée avec sa mère et elle a aussi représenté sa soeur jumelle. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre exposé et pour ce travail auprès d'enfants qui, bien sûr, sont d'un abord difficile, délicat, qui ne se laissent pas approcher. et il est vrai que tous ces matériaux que vous leur proposez et vous-même, vous avez dit « je me mets en posture de médium malléable », ça leur permet effectivement… Alors, moi, les mots qui me viennent, c'est des formes d'expression, des formes de figuration. La représentation, je crois qu'elle n'y est pas encore. Je crois qu'elle ne représente encore rien en tout. Pas dans ces… Pas là. Oui, pas là. Pas avec la peinture parce que comme la peinture, c'est assez fluide et elle peint au mur ou elle peint sur… Celle-ci, elle est peinte sur une table. Sur une table, oui. Mais elle peut aussi peindre au mur. Mais sa première peinture, elle la fait toujours au même endroit sur une table. C'est celle-ci qui est représentée. D'accord. Ça, c'est les premières, c'est-à-dire là où elle va se mettre en condition pour pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut reprendre tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup de… Oui ? Moi, j'avais trois questions par rapport à votre intervention. Vous avez parlé d'être en mouvement. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce concept-là qui vient par rapport au concept de continuité de l'existence ? Vous avez dit elle a un biais de continuité de l'existence. Et puis après, vous avez fait référence au concept de l'activité chez le cœur et la possibilité de commencer à forger un flexible livre. Est-ce que c'est spécifique à l'opin en général ? Est-ce que chez les enfants on peut travailler chaque fois avec cette dimension-là de la continuité de l'existence ? Voilà. Et alors, la troisième chose, c'est par rapport à celui-là qui avait évoqué sur le fait de faire la mouche en début d'année dans une livre en scène ou une scène du théâtre. Ça m'a rappelé donc la communication qu'avec Marion Lefebvre en avril de l'année passée où elle avait évoqué la compréhension de l'art à partir d'une livre de Chine de Stéphane où l'art n'est pas une représentation mais c'est une manifestation du présent. Et je me disais en début d'un temps pour un enfant comme vous avez entendu parler que faire la mouche n'est pas une représentation d'une mouche. c'est la présence d'une mouche qui se manifeste et que vous vous-même en tant que thérapeute en une autre manière d'apparaître. Et quel rôle cette transformation d'un homme qui parle d'art et de la transformation mais je pense qu'il y a aussi des transformations de la part du thérapeute pour pouvoir générer cette transformation dans la... Oui. Alors il y a tout à fait un lien avec Marion Lefeb puisque nous sommes issus de la même formation et donc nous avons les mêmes socles de référence même si chacune de nous mettons en œuvre différemment et effectivement c'est cohérent. Alors je ne fais pas la mouche j'étais une mouche je n'ai pas dit je fais la mouche c'est toute la différence c'est-à-dire qu'à ce moment là j'ai pu l'approcher en étant mouche parce que c'était alors possible pour elle de rencontrer une mouche tout en sachant que je ne suis pas vraiment non plus une mouche et donc en fait voilà mais ce qui était intéressant et ce n'est pas rien une mouche pour un enfant autiste parce que c'est l'incarnation de la mouche l'incarnation de la mouche du mouvement de la mouche une mouche est assez imprévisible vous ne savez pas où elle va se poser et en même temps une mouche vient souvent quand même se poser et donc il y a un contact possible et il y a eu un contact possible physique autre que la contenance parce que pour pas qu'elle tape et qu'elle griffe donc dans un jeu et dans un rapport au jeu et ensuite ce que je dis aussi c'est qu'elle elle est devenue chat et dans le chat le chat c'est pas le même mouvement et le même c'est pas la même incarnation de présence que la mouche on pourrait presque parler de gestalt vivante et que cet enfant a accepté de faire de vous une mouche et d'ailleurs vous a remémoré en tant que mouche et non pas en tant qu'animatrice de l'atelier ce qui faisait évidemment un contact beaucoup plus direct puisque finalement ce qui lui manque à cet enfant c'est le contact c'est à dire qu'on a l'impression qu'elle est envahie par un Nungwelt assez mécanisé où elle elle voit des dessins animés elle a dû en voir peut-être de façon très précoce et donc toutes ces litanies qu'elle a dans sa tête de ses discours du discours ambiant et on voit pas encore enfin elle commence à peine il y a des petites émergences d'elle-même mais qui sont encore fragiles qui sont encore fragiles oui oui mais le travail fait quand on regarde le travail fait c'est là où c'est énorme c'est immense ce détail mais ce moment où elle me dit toi tu fais la mouche c'est que elle me regarde en plus droit dans les yeux parce que ce sont des enfants qui ont plutôt tendance à regarder au mieux l'oreille que droit dans les yeux donc là il y avait déjà un contact et c'est vrai que j'ai saisi ça et le but oui c'est d'amener une transformation c'est-à-dire que je ne vais pas je ne vais pas rester une mouche et j'apporte moi autre chose aussi dans cette mouche que la mouche elle-même et effectivement mais la transformation avec ce public-là est très il faut être très patient c'est vraiment du pas et vous m'avez posé une question lettre en résonance lettre en résonance c'est Bachelard la résonance selon Bachelard qui va la chercher chez Minkowski qui va la chercher chez Minkowski oui oui alors Minkowski aussi c'est vrai que parfois du coup c'est un peu ce sont de toute façon des auteurs de référence Minkowski et Bachelard qui va la chercher dans le texte de Minkowski de la cosmologie il y a un chapitre qui s'appelle le retentissement c'est sur le retentissement et Bachelard justement différencie retentissement et résonance mais comment dans ma posture finalement je me mets prête tel le roseau à résonner oui nous sommes ensemble dans le même atelier oui c'est bien compris mais néanmoins vous semblez disjoint ces deux aspects alors je ne les disjoint pas justement je trouve qu'il y a un lien et une circulation même au niveau des déplacements dans l'atelier de la possibilité donc d'Aurélia de venir explorer alors vraiment elle a vraiment un bureau qu'elle a investi pour ça où elle est là pour ça et ensuite comment elle se déplace dans l'atelier et qu'elle met en récit d'abord pour elle et qu'ensuite elle va se poser sur les genoux de la psychologue et qu'elle entre dans ce récit mais pour moi c'est vraiment une continuité et je ne le disjoint pas j'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'il y a un travail c'est parce que je ne le vois pas comme une dualité mais en tout cas nous sommes là dans nos fonctions aussi c'est-à-dire un art thérapeute un psychologue et que peut-être qu'elle se saisit de ça oui Iris Berg ce qui nous semble frappant dans cette prise en charge c'est la possibilité d'une thérapeute d'être en attente oui parce que on n'impose rien on ne peut pas imposer une méthodologie c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre façon d'entrer dans ce monde un monde quand même symbolique moi j'ai une référence c'est c'est oui 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 et de fait bon on voit bien on pourrait dire qu'il est presque dans une auto-portance dans cette façon d'être en thérapie alors il y a cette portance donnée par le cadre et la présence parce que moi ça me demande d'être dans une présence parce que là je vous ai parlé d'Aurélia mais en même temps il y a 4 ou 5 3 ou 4 autres enfants qui pour certains sont encore plus régressés qu'Aurélia donc moi ça me demande vraiment d'être dans une dans une portance et du groupe et de chaque personne qui va composer ce groupe et heureusement que là nous sommes deux quand même pour le coup et mais par contre il y a vraiment ce souci de ma part de lui rendre cette cette auto-portance possible mais voilà comme ce que comme ce qui a été évoqué tout à l'heure il n'est pas enfin l'auto-portance de toute façon c'est une certaine autonomie de portance mais en tout cas aussi visée à à qu'elle puisse demander de quelle manière elle va être portée parce qu'elle est grande je crois que c'est une manière qui a la difficulté de mettre sur un peu c'est une forme de disponibilité aux manières d'habiter le monde et de l'autre voilà énormément de temps d'attente d'attente oui et c'est ce qui est très difficile pour les personnes qui passent par l'atelier si jamais il y a une une éducatrice qui doit remplacer Julie ou une stagiaire c'est cette attente il n'y a pas de consigne il y a des quelques règles à respecter quand même mais il n'y a pas de consigne et cette voyons voir ce qui va émerger ce qui va ce qui va se passer là où va se porter son intérêt son projet et parfois c'est long aussi il y a aussi un juste qu'est-ce que je vais proposer pour qu'il y ait suffisamment aussi de stimulation pour qu'il ait envie aussi de sortir de son parfois de son auto-stimulation pendant des mois et des mois à regarder ses doigts bouger et on a l'impression qu'il y a qu'il y a un moment initial avec le moment où vous rentrez avec elle dans son igloo et alors je ne sais pas si c'est elle qui appelle igloo cet endroit ce coin de la salle oui alors non non ça c'est moi l'igloo c'est quand elle m'a dit il n'y a plus de place dans l'igloo c'est une phrase qu'elle a amenée il n'y a plus de place dans l'igloo je ne sais pas d'où elle vient mais en tout cas c'est moi qui ai nommée à ce moment-là quand je suis allée dans le coin de la salle à laquelle vous avez repris son mot voilà oui et je l'ai mis en jeu finalement et puis j'ai tenté oui c'est à partir d'elle oui oui la signifiance c'est l'enfant qui signifie quelque chose mais on ne sait pas quoi et le fait qu'à la fin c'est à partir de ce qu'ils apportent plutôt pour construire quelque chose d'une petite différence qui va faire que ça progresse le fait qu'après elle ait dessiné l'igloo celui qui défile et bien ça comme validé quelque chose que voilà que j'avais peut-être un fil là oui je ne sais pas et alors il y a cette phrase que vous lui dites il n'y a plus de place dans l'igloo quand vous êtes toutes les deux dans l'igloo et que vous vous serrez et à un moment aussi elle vous dit à la fin de la séance non pas tu as tout compris mais elle elle a tout compris ce qui est quand même aussi une façon d'interpeller enfin de de montrer que justement elle n'est pas dans une relation d'interlocution je tue non vous êtes un elle vous êtes ça ça commence ça commence un tout petit peu elle commence à s'adresser à moi enfin quand elle me dit mais Jeanne tu n'es plus un bébé là par contre elle y était déjà plus mais ça commence tout juste là à ce qu'elle s'adresse à moi en me disant je et qu'il n'y ait plus cette confusion du je et du tu oui il n'y a pas de place dans l'igloo on en profite pour faire un l'igloo à la générité si aussi oui on était on pourrait penser à intervenir si ce n'est interprété alors c'est comme ça que je l'ai tout de suite interprété mais dans une posture phénoménologique j'ai essayé de me détacher de cette interprétation pour laisser la place à ce qui pouvait apparaître d'autre et à partir de cette phrase il n'y a plus de place dans l'igloo donc il y avait cette possibilité et notamment quand elle reprend quand je dis qu'elle reprend son histoire il n'y a plus de place dans l'igloo puis ensuite elle parle de l'accouchement puis ensuite elle parle c'est dur dur d'être un bébé enfin donc il y avait peut-être quelque chose de cet ordre là et puis il y a aussi d'autres manières de le voir comme ce coin du monde trop petit où il n'y a pas de place parce que même si vous voyez l'igloo il est même tout petit là sur la feuille j'avais même oublié à quel point il était petit parce que je l'avais pris en photo en grand pour le voir mieux mais quand j'ai repris la feuille où il est dessiné il est tout petit sur cette feuille donc voilà je l'avais d'abord entendu comme ça par rapport à l'âge de mérité et c'est vrai que quand je dis à la fin qu'elle a dessiné sa soeur c'est pas rien parce que c'est comme si c'était elle était exclue de son discours au sein de l'atelier si j'évoquais sa soeur elle pouvait se mettre en colère comme les colères ne sont pas graduées tu dis en phénoménologie tu ne m'interprètes pas mais c'est surtout en art-thérapie en art-thérapie on ne m'intermette pas c'est une règle absolue des arts-thérapeutes alors on peut interpréter une péto ou intérieurement une meilleure question de partager une interprétation en art-thérapie comme c'est l'art-thérapie comme c'est l'art-thérapie mais c'est surtout en art-thérapie on ne m'interprète pas absolument selon certaines conceptions de l'art-thérapie que tu partages tout à fait moi je partage celle-là mais je sais que ce n'est pas le cas c'est le mouvement des arts-thérapeutes je pense que je trouve de l'art-thérapie mais voilà il n'y a pas de place en fait je crois que ce serait vraiment aller trop vite justement ce serait ne pas et là je vous assisterai sur la plus sûre technologie justement s'en tenir à ce qui est donné à ce qui est pareil il n'y a pas de place qu'est-ce que ça veut dire nous n'allons pas trop vite parce que justement ce serait interpréter donner un sens ce serait déjà défiguré parce que on met quelque chose qui ne partait pas c'est pas elle mais est-ce que tu as des éléments est-ce que tu as des éléments sur elle qui peuvent te permettre déjà de construire quand même quelque chose inverse alors ce qui est intéressant avec la psychologue c'est que nous pouvons avoir des échanges s'il se passe des choses concrètes dans sa vie sa mère qui est partie en voyage par exemple ce qui fait qu'il y avait une séparation de le prendre en considération dans ce temps de l'atelier je participe aux synthèses donc là mais quand j'ai commencé à travailler avec elle je ne m'en savais pas plus je ne m'en savais pas plus au moment de l'igloo on n'avait pas encore eu une synthèse mais là après oui j'ai accès à des informations et aux échanges avec l'équipe en général plus disciplinaire donc ça peut être intéressant de confronter mais voilà à partir du moment où il n'y a pas question d'interpréter et d'autant plus avec une enfant dont les mots n'ont pas la même signification encore moins je veux dire qu'avec d'autres enfants il est difficile de rester juste sur le sens premier et voilà c'est pour ça que la co-construction de sens elle était importante à un moment donné pour qu'elle arrive à nommer des choses plutôt que de partir ou alors elle n'arrivait pas à le partager parce que dès qu'elle a eu l'opportunité avec un langage commun que nous avons créé elle a commencé à raconter son histoire donc c'est voilà non structuré et le travail qui a été fait vraiment sur de longs mois à partir de ce qu'elle a mené c'était de structurer ce récit avec des mots qui soient partagés avec des mots qui soient partagés et c'était très impressionnant parce que elle a son récit là par exemple de des bébés qui vont chez madame M en poussette et elle fait elle a fait je pense que j'ai 30 dessins de la poussette la même poussette alors on voit plus ou moins les bébés d'ailleurs au départ on ne les voyait pas trop puis à la fin on les voit bien c'est vrai qu'on aurait bien aimé aussi voir les poussettes voir les poussettes oui parce que ça fait également partie de son langage enfin de ce qu'elle de ce qu'elle nous rend visible donc là c'est il y a quand même des lettres là c'est que elle c'est vous vous n'intervenez pas ah oui c'est elle moi je suis à côté je fais des propositions de mots je cherche oui c'est l'alphabet mais ça ne prend pas beaucoup de sens mais c'est quand même une enfant qui est restée assez longtemps à l'école là le vous voyez il y a déjà un des bébés qui est bien sorti de la poussette au début on ne les voit presque pas au tout début et donc là il y a il y a vraiment une recherche mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire parce qu'elle répète les bébés qui vont chez madame même et puis elle a sa petite phrase toute faite et son dessin qui revient avec les mêmes qu'elle trace toujours de la même manière donc à un moment donné qu'est-ce que je chope qu'est-ce que Julie aussi arrive à mettre comme mot et puis à partir de là je raconte une histoire et quand ça lui convient elle se lève elle prend son dessin et c'est là où elle se raconte le truc et qu'elle va s'asseoir sur les genoux de la psychologue mais ça ça prend des mois pour arriver à un récit qui lui convienne mais à partir du moment où elle l'a c'est comme si c'était ça voilà enfin en tout cas ça lui va comme récit et c'est mais cet igloo dans lequel il n'y a pas de place un igloo c'est dans un monde polaire donc il y a une certaine glaciation autour il n'y a rien et à l'intérieur il n'y a plus de place donc on le voit bien comme ça en plus oui il est au milieu de rien il est dans le vide il est dans le vide il est dans le vide oui alors si si on en fait une métaphore du monde du terrain enfin de quelque chose bon bah c'est vraiment là elle n'est pas portée l'igloo en tant que tel ah oui et là il est il est en suspension ah il est en suspension parce que j'ai un autre igloo il est nulle part en suspension il n'y a pas de photos dans notre igloo mais est-ce que maintenant ils sont posés ah ils sont posés ah maintenant ils se sont posés ils sont en bas mais là j'en ai pas j'ai pas toutes les photos un peu comme sa maison là là ça devient déjà mais ça c'est un dessin que j'appelle stéréotypé c'est à dire qu'elle fait ce dessin là depuis des années le même le même un arbre un arbre l'araignée l'araignée intéressant l'araignée le soleil oh pardon j'ai tout fermé pardon et voilà je vous en montre un autre c'est le même thème et l'araignée là est grosse la maison est toute petite l'araignée c'est la grosse tête violette c'est un peu donc voilà c'est le même thème il y a les mêmes éléments et selon enfin là il y a plusieurs années qu'il s'est parlé de dessin oui il y a quand même des choses qui se disent ah bah oui bien sûr c'est pas que stéréotypé c'est à dire que ce sont toujours les mêmes éléments mais qui racontent un peu différemment la même chose oui et selon son état elle dépasse plus ou moins là il n'est pas c'est pas très dépassé mais quand elle est énervée par exemple elle dépasse beaucoup plus et la maman vous la rencontrez ? l'institution oui moi je l'ai croisée mais j'ai pas eu d'échange vraiment avec elle mais elle parle beaucoup de l'atelier d'art thérapie à sa mère à sa maman ce qui fait que à chaque fois la maman vient vers moi en souriant volontiers volontiers mais voilà la maman est impressionnante ou pas ? non enfin elle a quand même deux enfants avec des troubles importants donc c'est une maman battante quand même rien que ça elle m'impressionne mais non elle est pas imposante comme ça comme cette araignée parce que tentaculaire qui peut le dire ? je ne sais pas on va dire que c'est pas mon rôle et c'est bien confortable que ce soit pas mon rôle mais voilà pour moi c'est toujours qu'est-ce que je peux lui permettre d'ouvrir d'ouvrir c'est vraiment le je pense le but de l'atelier mais en partant de de qui elle est là et comment elle va se voir mais c'est vraiment impressionnant en quelques années quand même les progrès le fait qu'aujourd'hui elle puisse nommer ce qui se passe émotionnellement pour une autre jeune dans l'atelier en disant ah Zoé pleure c'est quand même énorme parce que pendant très longtemps si Zoé pleurait elle pleurait enfin elle faisait une colère donc maintenant elle peut le nommer elle peut aussi tolérer sur son espace de travail et maintenant même pendant son rituel parfois elle me parle en me désentue donc c'est quand même là où avant si j'étais sur son passage elle mettait tout par terre donc il y a quand même des ouvertures voilà l'intérêt de l'autre à l'autre et tout à l'heure il y avait la question sur le récit ça me revient maintenant par rapport au récit si je travaille toujours comme ça non est-ce que oui par rapport au récit mais est-ce que ce retour là il y a un art il y a alors c'est déjà presque très avancé comme travail pour cette structure là parce que quand on en arrive à être déjà dans un récit dans cet atelier là c'est déjà qu'on est déjà bien avancé voilà parce que pour la plupart des jeunes j'en suis déjà à je fais une trace volontairement et je regarde ma trace donc là je suis déjà dans un travail soutenu mais de toute façon je fais toujours attention à cette qualité de récit et pas forcément avec des enfants avec des troubles importants parce qu'il y a aussi dans les problématiques de traumatisme des manquements dans le récit et que très souvent le premier entretien que je fais avec les parents dans mon atelier en libéral je pose des questions qui les amènent normalement à me faire un récit de leur enfant il est né il a grandi et là je fais très attention à la manière dont le récit se construit et s'il n'y a pas comme ça de continuité d'existence et ça la continuité d'existence c'est Winnicott mais qui prend dans qui a été comment dire mis en exact comme ça par Bernard Goals récemment de traduire le sense of being par la différence entre being entre être et exister et ce chemin à faire entre l'être et l'exister voilà donc il y avait donc je pense que Aurélia est mais l'existence était encore beaucoup trop empointillée et c'est aussi Stern dont on a parlé tout à l'heure qui parle de proto-narrativité dans les premiers échanges précoces et même quand je ne suis pas avec des bébés mais c'est très fort avec des enfants avec des troubles autistiques vraiment cette proto-narrativité dans nos échanges intercorporels et l'accordage est très important Est-ce que quel est son rapport va à la fin par exemple les normes ou sur les normes ou sur les normes Alors sa manière de de concevoir le temps est très liée à des lieux elle c'est son temps est très spatialisé et donc elle se projette au plus loin souvent c'est les vacances les grandes vacances elle fonctionne en année scolaire normalement voilà son âge elle pourrait mais oui elle se projette comme ça en année scolaire et elle a elle peut se projeter jusqu'aux vacances d'été où elle ira à la mer et donc elle nomme mais elle va régulièrement au bord de la mer mais c'est pas la même mer c'est pas la même et elle structure le temps comme ça d'ailleurs quand elle part trop quand elle est trop désorganisée et qu'elle part comme ça assez énervée nous lui rappelons que nous sommes à l'EMP et c'est ça qui la ramène dans l'instant présent et si elle parle du passé très souvent elle parle d'aller chez madame M à la PMI elle parle de la PMI ou elle parle du centre de loisirs où elle allait quand elle était petite et c'est comme ça qu'elle parle de son passé oui donc elle parle de son passé à travers ces lieux de soins où elle a été amenée et de ce qui lui a permis un tout petit peu de se sentir exister en dehors de cet igloo où il n'y a pas de place et là ça me fait penser à ce que vous aviez nommé là tout à l'heure le livre de Michel Montrelay L'ombre et le nom puisque Michel Montrelay elle parle de justement ces ombres d'être dedans alors elle emploie le chiffre 2 pour être dedans et pour elle c'est vrai que elle rapporte des cures où au lieu d'être un on est deux et ce deuxième qu'on amène en analyse en même temps qu'on s'amène soi-même et là on ne sait pas très bien ce qu'elle amène avec elle puisqu'elle amène elle amène toutes ses difficultés elle amène l'igloo elle amène l'araignée elle amène un arbre donc il y a quand même une verticalité quelque part voilà elle vous amène sur un lieu d'élaboration un certain nombre de ces signifiants à elle fondamentaux à partir desquels elle existe un tout petit peu c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister au-delà il n'y a pas de poussée de croissance en dehors de de ces endroits qui semblent très précisément inscrits en elle mais voilà mais ça s'ouvre c'était pour ça que l'histoire du coin m'avait bien parlé parce qu'il y avait ce coin où elle reste pendant très longtemps même dans ses dessins oui et le changement à un moment donné c'est un changement radical où elle remplit toute la feuille et c'est après une synthèse c'est juste après une synthèse c'est-à-dire ce moment où nous avons tous mis en récit ce qu'elle avait elle nommé pendant pendant plusieurs mois à ce moment-là je porte sa parole dans dans cet espace institutionnel on peut là on peut parler de la portance et de la fonction phorique de l'institution parce que il y a vraiment il n'y avait pas ça et voilà donc ça s'est passé dans l'atelier elle l'a raconté à la psychologue et ensuite cette parole a été portée en synthèse et à partir de là sur la feuille c'est là où il y a le déploiement et ensuite où plusieurs formes apparaissent au départ il n'y en a qu'une et à la dernière synthèse c'était en ce moment tous les apprentissages très scolaires ne l'intéressent pas tout ce qui l'intéresse c'est les autres enfin maintenant elle a deux ans elle a raison c'est tout à fait normal d'être intéressée par les autres jeunes là et ça montre ça quand même c'est que oui oui que ça a pu se déployer un peu oui un peu beaucoup un peu beaucoup je me suis il y a une fondue qui est bien c'est celle de Bachelard nous avons un point parce qu'il est tout encore le jour de l'être mais ce que je peux dire c'est un peu insuffisant parce qu'on ne peut pas être au monde sans justement avoir ce que l'allemand appelle un drac la messe que c'est là où on vit que Binschanger met au coeur enfin c'est ça la spatialité de l'amour pour lui c'est pas c'est pas c'est pas l'espace du monde c'est le Heimat la Heimat au sens où c'est le foyer du je-tu c'est-à-dire c'est le je-tu qui est le foyer de la spatialité et qui permet d'avoir accès au monde il appelle ça la Heimat mais qu'on ne peut pas traduire dans ce cas-là par patrie mais par foyer natal ou chez soi foyer foyer aussi ou la maison Maldiné dirait être avec A-I-T-R-E-S parce que même dans le foyer on trouve la chine il y a les nomades Haïm Haïm et alors si on invoque Henri Maldiné au regard de toutes ces peintures bleues c'est vrai que soit l'espace est rempli et il n'y a plus plus de le point de départ on ne sait plus pas où il est soit le cadre elle a besoin de il y a ce moment où le cadre apparaît oui le cadre qui délimite le bord oui et le cadre qui est très fermé au départ et ensuite et qui commence à se jouer vraiment sur la dialectique plein vide oui oui et même dans d'autres dessins et on peut se demander si ce ne sont pas des figurations de 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 son corps vivant vécu c'est à dire soit c'est elle qui remplit tout l'espace et les autres n'existent pas soit oui là il n'y avait pas de cadre encore il n'y avait pas de cadre encore et là le cadre commence à apparaître il est très oui il contient tout l'espace et quand même il y a cette partie qui est remplie et tout le reste qui est vraiment vide ça fait vraiment un espace vide et ça dure là le cadre commence à s'ouvrir et ça a pris combien de temps il y en a une par semaine et vous ne les avez pas tous mais c'est surtout que quand je les accroche chaque semaine je me dis ah oui c'est pareil que la semaine dernière 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 à chaque fois que je l'accroche parce que dans notre rituel elle me le donne et maintenant d'ailleurs elle me dit toi tu accroches alors qu'avant c'était pas tout à fait déformé comme ça et je l'accroche sur un fil et chaque semaine je me dis ah oui c'est pareil que la semaine dernière et c'est quand je prends les photos que je me rends compte vraiment qu'elles ne sont pas pareilles et là voilà là il y a le donc ça c'est après une synthèse on voit la transformation et c'est là où le cadre est moins est moins fermé il y a plusieurs formes il y a du plein du vide mais c'est quand même mieux réparti il y a quand même un déploiement qui s'est opéré et du coup une profondeur qui apparaît on n'a plus l'impression d'être en d'être en 2D mais plus en 3D oui 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 merci 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 merci